Bien, donc moi je suis Aline Bellot, je suis, je fais partie de l'ACIPA, je suis actrice de l'ACIPA, l'association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet de l'Aéroport, qui est une association qui a été créée en 2000 et qui est le moteur, disons, de la coordination des opposants, comme vous voyez écrit, nous représentons ici la coordination des opposants. Et donc je suis aussi, je suis secrétaire de l'ACIPA et je suis aussi secrétaire du collectif d'élus, vous voyez, d'abord moi, d'ici peu avant, qui a été créé, lui, en 2009. Voilà, Michel, c'est tout. Alors j'habite Vigneux-de-Bretagne, on n'est pas vraiment deux Notre-Dame, on est quand même des, on est partie des communes qui sont concernées par le foncier, d'ailleurs, parce que sur la commune du milieu, il y a toute la surface de l'aéroport actuel de l'Ante-Atlantique qui est prévue sur cette commune. Donc c'est Vigneux-de-Bretagne, juste à côté de notre Notre-Dame-de-Bretagne. Michel Tarin, moi je suis agriculteur en retraite maintenant, donc je connais le dossier depuis les années 70, parce que je me suis installé sur l'exploitation en 1969. La parcelle que vous voyez, qui a servi la fresque, avec mes associés, nous l'avons cultivée pendant 38 ans. C'est un jeune aujourd'hui qui fait cette parcelle-là, et donc elle fait partie de cette zone de ménagement-là. Et puis au tournant, je suis à l'association Solidarité Écologie de la Chapelle-sur-Arcule, c'est une association qui a travaillé parmi les autres associations dans le combat-là, mais je fais aussi partie d'un site-là, bien sûr, et de la DECA, et quand vous avez dit ça, ça fait beaucoup de choses. La DECA, c'est l'association des exploitants concernés, des agriculteurs concernés par l'aéroport, par le projet, qui a été constitué en 1974, mais ce n'est pas d'hier. Et la Confédération Paysade, autrement, donc, est un des syndicats moteurs dans la lutte contre ce projet. Bernard, tu peux dire un petit mot ? Bernard, tu peux dire un petit mot ? J'ai l'association, elle serait là, adhérant à Solidarité Écologie, et voilà, c'est bon. J'ai pu grossier, mais j'ai depuis des dizaines d'années des contacts avec ces agriculteurs. En 1973, il a fait douze jours de prison pour avoir venu soutenir des paysans qui défendaient l'installation de jeunes sur l'exploitation à Plesser, par exemple. donc on va comme l'a dit Jean-Pierre proposer le diaporama dans son ensemble et après on fera une partie il va y avoir des questions peut-être au fur et à mesure peut-être qu'il faut dérouler je ne sais pas comment vous le sentirez mais nous on aime bien dérouler et après poser des questions donc près de Nantes puisque Notre-Dame-des-Landes est située à 20 kilomètres au nord de Nantes à Notre-Dame-des-Landes un projet d'aéroport menace 2000 hectares de terre c'est bien le minimum que nous on pense ce serait détruit donc où en est le projet ? du côté des procédures administratives on a donc eu le débat public en 2002-2003 c'est un projet de vieux de 40 ans comme on a dit tout à l'heure Michel mais pendant 20 ans des années 80 à 2000 le projet était un petit peu enterré et ressorti en 2000 et déjà dans les années 70 les oppositions des agriculteurs étaient vraiment très très fortes dès le début de ce projet donc en 2000 le projet est ressorti des terroirs et on a eu à la demande des associations un débat public en 2002-2003 qui était un débat complètement faussé puisqu'il ne portait que sur l'aménagement de Notre-Dame-des-Landes et donc pas sur la nécessité ou non d'une nouvelle infrastructure aéroportuelle donc après ça s'est déroulé l'enquête publique en 2006 ou administrativement c'est vrai que ça avance 2006 l'enquête publique 2008 la déclaration d'utilité publique donc qui a suivi cette enquête publique peut-être que tu peux en parler un petit peu chez l'enquête publique a eu lieu donc comme toute enquête toute personne, toute association ou syndicat pouvait apporter leur contribution à cette enquête là 82% des contributions qui ont été produites au niveau de l'enquête étaient opposées au projet 82% c'est écrit dans le résultat de l'enquête 7 enquêteurs pour faire cette enquête sur les 7, 2 ont démissionné n'ont pas voulu donner leur avis donc l'avis a été donné que par 5 enquêteurs et malgré cela les 5 derniers enquêteurs restants eux ont paraphré la fin de l'enquête elle est visite par tout le monde parce qu'elle existe ce projet est un pari sur l'avenir voilà c'était l'heure mais malgré ça l'état a dit donc utilité publique du projet voilà comment on écoute comment la démocratie fonctionne à nous là on a été quand même assez chauffés par ça donc en 2008 la déclaration d'utilité publique a suivi et on reparlera tout à l'heure du collectif d'élus qui a fait qui a fait faire une enquête indépendante une enquête une étude économique indépendante pour contrer cette effectivement déclaration d'utilité publique puisqu'elle est basée sur des données fausses on vient de réaliser avec cette enquête avec cette étude que c'est une déclaration d'utilité publique qui est basée vraiment sur des données fausses qu'on fait on en reparlera peut-être tout à l'heure vous avez pu le voir un autre moment sur la table donc ensuite on suivit les enquêtes parcellaires en 2011 c'est Bacille qui a qui a mis entre guillemets la concession et puis ça continue les enquêtes parcellaires les enquêtes publiques pour le rétablissement des boiries les diagnostics archéologiques très récemment aussi sur le terrain ça continue c'est vrai administrativement ça continue on a de la peine à stopper on a encore rien trouvé qui puisse stopper le projet en l'état où il est donc là début 2013 le décret de sensibilité au conseil d'état Michel tu peux continuer alors décret de sensibilité c'est donc le décret l'état qui prend ce décret là pour l'expropriation des propriétaires et l'expropriation des agriculteurs et des habitants en place ça c'est la procédure normale alors là nous avons déjà déposé un recours au conseil au tribunal administratif à Nord qui est passé hier donc on attend le résultat à la fin de la semaine là mais on a donc déjà posé un acte juridique contre ce décret de sensibilité et ensuite on pourra aller plus loin en effet donc sont à venir des étudiants environnementales foncières, archéologiques bien sûr il y a encore un an et demi d'études avant le début des travaux qui seraient prévues et beaucoup d'enquêtes encore notamment l'enquête sur l'eau les zones humides etc enfin il y a beaucoup d'enquêtes encore avant alors il y a deux choses donc le processus n'est pas commencé on est toujours au stade des enquêtes alors qu'on entend dire partout que ça y est c'est commencé c'est pas vrai la deuxième chose quand même c'est très dur sur le terrain on a la force de police tous les jours tous les jours y compris quelques fois le week-end c'est à chaque fois qu'il y a une enquête bien sûr on va aux mairies les maires refusent de mettre leur mairie à disposition le préfet met des bagalots à côté ou il prend les mairies et puis voilà c'est comme ça et la lutte elle est tous les jours alors sur l'opposition les trois piliers d'opposition on va voir comment ça se passe sur le terrain juridique sur le côté politique et puis sur le terrain au niveau des procédures juridiques donc on a rien de dire on attaque effectivement tout ce qui sort quasiment on a attaqué le recours au conseil d'État on a attaqué l'angle décradictivité publique au conseil d'État c'est ça et les cinq recours qui ont été déposés pour débuter le décradictivité publique ont été rejetés par le conseil d'État donc en fait pour dire rapidement on n'a pas été forcément surpris de ça l'État se disant je peux très bien rejeter mais n'a pas motivé ces raisons de rejet en sachant que nous on pouvait aller à l'étape suivante c'est-à-dire faire appel au niveau européen donc il se disait peut-être qu'on ne les ira pas donc on y est allé on est allé donc au niveau d'Europe et on a déposé un recours au niveau d'Europe et deuxième chose que l'État pensait peut-être c'est qu'on n'allait pas être accepté puisque approximativement nous a-t-on dit c'est 10 à 12% des appels qui sont faits au niveau d'Europe qui sont retenus au niveau européen et là nous on a été retenus donc pour nous c'est encore quelque chose de très important vous voyez maintenant il faut 2 voire 3 années pour que l'Europe contraint l'État français à motiver son refus et là on pense qu'il y a quelque chose de fort parce que sur 10, 12 motifs que nous on a lancés dans ces 5 recours-là il faut qu'ils répondent aux 12 questions enfin aux 12 points donc ça c'est encore quelque chose qui pour nous est à venir alors il y a eu d'autres cours de fait depuis 3 autres cours qui ont été faits là sur le cahier des charges et sur la nomination du concessionnaire Vinci il faut savoir qu'il y avait un appel d'offres à un concessionnaire et 4 concessionnaires qui ont répondu aux appels d'offres et Vinci a été retenu mais Vinci a été retenu sur des bases qui n'étaient pas les bases du dossier au départ ils se sont désengagés d'une partie du financement et ils ont fait des propositions avec un aéroport qui n'a plus rien à voir avec ce qui était prévu dans l'état d'utilité publique mais un aéroport sous-dimensionné on verra ça un peu plus loin mais c'est pour vous dire que les recours portent là-dessus et ces recours-là ne sont pas encore traités donc c'est en cours troisième élément c'est qu'on a des recours au niveau du tribunal administratif portés par des propriétaires contre le décret de sensibilité qu'on a vu tout à l'heure et contre les expropriations et ça il reste quand ils disent c'est-à-dire on a acquis tout ça non il reste 577 propriétaires qui n'ont pas vendu actuellement et la plupart ne veulent pas vendre donc voilà on est parti sur ces points juridiques aussi donc il y aura des autres c'est pour l'avenir bien sûr des enquêtes sur le haut des voies sur l'autre et le plan d'exposition on va travailler là-dessus sur le plan politique vous avez vu que effectivement ce sujet est notre délant de tous les débats politiques depuis un an maintenant depuis on a nos élections nationales les élections régionales et bien sûr on vise la présidentielle pour l'année prochaine on a réussi je crois que c'est quand même quelque chose qu'on peut porter à notre crédit on a réussi à mettre ce qu'on sort ce combat d'une lutte locale et de le porter en enjeu de société au niveau national je pense que c'est pour ça parce que quand on voit pour un autre choix de société pour nous c'est pas uniquement la lutte contre le projet de Notre-Dame-des-Landes bien sûr localement c'est important pour nous vous comprenez mais c'est emblématique de tout ce qu'on voudrait voir changer aujourd'hui et c'est pour ça aussi qu'il a été porté au milieu national je pense que pour le la convergence des luttes c'est important le troisième pilier c'est de la mobilisation c'est sur le terrain bien sûr donc on disait tout à l'heure c'est un projet de vieux de 40 ans et l'opposition et l'opposition a été immédiate dans les années 70 l'ADK l'association de défense des exploitants concernés par l'aéroport a été créée en 73 je crois oui en 73 et donc la réaction des agriculteurs a été immédiate mise en règle du dossier on l'a vu tout à l'heure création de l'ADK et la CIPA qui sont donc ces deux associations dont l'unique l'objet est de se battre contre ce projet ces deux associations là je ne vais pas y arriver en 2004 on a voulu élargir la lutte et on a commencé à travailler en coordination et Europe Écologie des Verts était depuis le début avec nous bien sûr dans ce combat on est maintenant en 40 groupes c'est-à-dire 40 associations mouvements politiques collectifs qui travaillent ensemble tous les mois on a agi avec des grandes actions dès 2006 la première presse humaine on a l'information continue bien sûr on en a parlé tout à l'heure le corps Action Climat en 2009 et la semaine de résistance qui a été aussi un moment fort d'élargissement de la lutte aussi en 2010 on avait fait une première tracto vélo régionale qui avait eu aussi quand même connu un bon succès et abouti à des élus au niveau région et puis on a eu en juillet donc ces trois jours de résistance avec la presse ici qui n'ont 15 000 personnes et puis on sort de notre tracto vélo de notre labélo d'Aparis qui a été un grand succès je pense que vous nous avez pu le suivre tout au long de la semaine avec cette forte mobilisation à Paris le 12 novembre dernier la mobilisation à Paris était vraiment quelque chose de fort mais il faut dire qu'on a vécu ça pourrait l'avoir fait vécu quelque chose d'assez extraordinaire d'assez important parce que tous les midis tous les soirs on était reçu dans l'étape par étape et reçu aussi par des gens qui étaient en lutte soit pour l'LGB soit pour la ligne comment électrique l'acheté c'est ça oui soit pour le problème du PCB les troupeaux qui sont abattus actuellement donc on a trouvé quand on est arrivés à Paris on avait le plateau de Saclet qui est en lutte aussi parce qu'ils veulent complètement éliminer ces 5000 états qui veulent l'organiser complètement alors qu'ils veulent le conserver tout le long on a trouvé et puis le dernier soir le vendredi soir on a eu une rencontre internationale en fait européenne parce qu'on avait plusieurs délégations il y avait plus de 10 délégations dont une délégation allemande une délégation anglaise une délégation italienne et voilà donc la convergence des luttes et ça ça a été très fort pour nous parce que alors la lutte sur le terrain elle est vraiment pas facile non plus parce que il y a tous les jours les forces de police à chaque fois qu'on veut se poser la diapositive d'avant vous avez vu il y avait des gaz d'acrymogènes et tout ça donc on avait un troupeau de vaches qui a été 70 vaches sur le terrain on est obligé de les évacuer parce que les vaches étaient à tomber par terre par l'acrymogène c'était très fort ils ont mis trois heures et demie pour nous sortir du terrain le coup de trois heures et demie c'est vrai qu'on a capitulé parce qu'on pouvait plus respirer on pouvait plus rien faire mais au moins on leur a tenu tête donc plus le temps passe plus les opposants à ce projet sont nombreux des installations continuent ils ont voulu faire un désert de cette zone mais non c'est pas un désert comme on peut le voir sur les images ce sont des terrains cultivés et des jeunes agriculteurs sont installés régulièrement les sept mois derniers encore on a on a on s'est constitué un local qu'on a appelé la vacherie en petit clin d'oeil à la bergerie du Larzac c'est une vraie vacherie effectivement des maisons occupées des terrains défrichés une résistance régulière au fait d'adventer tout ce qu'on peut faire mais Israël on ne va pas loin parce qu'on est bloqué tout de suite par les forces de police la résistance des propriétaires donc là ils étaient au tribunal comme les chers bien voulu dire hier et puis une opération qui se présente depuis trois ans et qui a été décentralisée d'ailleurs le long de la tracto-vélo et puis dans plusieurs villes de France aussi une opération qui s'appelle citoyen vigilant c'est-à-dire ce sont des personnes des citoyens qui portent sur la nécessité de ce projet sur le côté financier également et on est depuis trois ans devant des des bâtiments de Nantes c'est-à-dire le conseil général la mairie le PS l'UMP on est depuis trois ans présents tous les jours deux militants le matin deux militants la première vie depuis trois ans devant ces bâtiments on a vu la place sur l'herbe du froid on est là la soleil on est là et puis ailleurs on crée des comités de soutien bien entendu donc pourquoi pas par ici on sera le coup de vous accueillir au comité de soutien et on élargit la mobilisation comme on a parlé tout à l'heure au niveau national et européen toujours sur le terrain les pilotes nous ont rejoint les pilotes professionnels les pilotes de ligne nous ont rejoint sur nos arguments notamment sur la sécurité et la dangerosité de l'Atlantique parce que c'est un grand argument encore qui reste héros et compagnie encore Trier autre jour ceux qui ont entendu France Inter nos premiers arguments à Trier c'était la sécurité des mondes donc les pilotes sont avec nous pour dénoncer effectivement ce faux argument on va sortir un tract très bientôt aussi qui va démonter tout ça et le collectif d'élus qui a été créé en 2009 qui s'est constitué en février 2011 en association pour pouvoir se donner le moyen de réaliser l'étude économique indépendante est-ce qu'on en parle maintenant et de lancer des poursuites juridiques et éventuellement de travailler juridiquement sur le dossier donc 1000 membres dans toute la France donc n'hésitez pas à interpeller vos élus à leur demander de prendre position sur nos sujets et de nous rejoindre éventuellement bien sûr vous avez un petit point sur l'étude ou ce sera pas oui sur l'étude peut-être qu'il y aura des questions donc depuis nombreuses années les associations se disent c'est incroyable parce que quand on a vu le décret d'utilité publique arriver avec l'étude qui a permis la mise en place de ce décret on a toujours compris que c'était quelque chose excusez-moi d'une terme mais de bidon quoi les chiffres nous apparaissaient surgonflés ou ignorés ça dépendait comme ça les arrangeait et là on voulait une étude et là avec le comité d'élus on a réussi à trouver le financement c'est les élus qui ont financé parce que c'est quand même 23 000 euros c'est pas rien du tout on a trouvé un cabinet indépendant international et c'est pas n'importe quel cabinet parce qu'il travaille beaucoup pour la communauté européenne il a travaillé entre autres pour l'aéroport dispo en Angleterre et ça aboutit à l'abandon de l'agrandissement dispo vous voyez c'est des gens qui sont quand même très très ferrés là-dessus et donc ils ont accepté de faire l'étude l'étude vient de sortir donc au mois d'octobre et il y a deux pour aller à l'élie il y a deux grandes parties dans cette étude la première c'est ils ont disséqué complètement toute cette étude qui a servi au décret du milieu des publics en prenant point par point et en faisant voir les choses qui avaient été surestimées ou les choses qui avaient été oubliées c'est pas des oublis c'était réellement évacués pour pas que voilà et à tomber un résultat positif quoi alors eux ils ont repris tout ça ils ont repris des éléments en face soit des chiffres nationaux soit des chiffres internationaux pour bien mettre en évidence qu'un aéroport ce n'est pas que 500 millions d'euros mais qu'il y a des aéroports qui se sont construits récemment dans le monde ou en Europe même proche de chez nous en Espagne un aéroport avec une seule piste pour 5 millions de passagers 1 milliard 300 millions en Espagne ouvert en 2007 voilà en sachant que l'Espagne c'est 25% de coûts de construction en moins qu'en France par les rapports alors nous on fait un aéroport avec deux pistes etc pour 500 millions donc vous voyez il y a toujours qui ne va pas alors je l'évite ils ont dissécuté tout ça et puis ils ont établi des choses et on s'aperçoit que c'est pas non seulement ce ne sera pas rentable mais on risque d'avoir un déficit de plus de 600 millions d'euros qu'il faudra combler par des fonds publics sans qu'il y pense sur le projet de l'aéroport on ne compte pas le train de frein on ne compte pas le plan de TGV qui semble abandonner actuellement on ne compte pas le nouveau pont sur la Loire pour que les gens du Sud arrivent à l'aéroport tout ça vous voyez c'est deuxième volet rapidement de cette étude a été fait sur ce que les porteurs du projet et les élus ont toujours refusé c'est à dire d'étudier ou de regarder les alternatives possibles c'est à dire que Nantes Atlantique existe et Nantes Atlantique peut être améliorée à peu de coûts et peut même changer l'orientation d'avis on vous le montrera tout à l'heure mais ça et là ils ont démontré que dans ce cas là en utilisant l'existant et l'aménagement au fur et à mesure des besoins et bien ça devient non seulement ce n'est plus ça devient peut-être pas en retard mais c'est positif alors on a moins 600 millions de négatifs d'un côté et on a plus 100 millions ou 158 millions de positifs si on prend les alternatives sans pistes nouvelles ou pas à l'internative donc vous trouverez le texte entier de l'étude économique sur le site et que vous pouvez rejoindre là sur le site des élus et puis sur la table là-bas Bernard vous montrera il y a un 4 pages condensées de l'étude donc sur le terrain une présence policière continue provocatrice c'est très très dur c'est beaucoup de violence souvent injustifiée c'est le harcèlement des propriétaires c'est-à-dire que les propriétaires reçoivent des coups de fuite très très souvent de la part de la Géo pour les forcer à vendre le terrain pour les intimider leur dire les ouvriers les ouvriers de toute façon il n'y a pas de choix c'est l'utilité publique donc on sera exproprié donc voilà c'est 16 centimes d'euros de mètre paré donc ça fait 1600 euros l'hectare le prix de la terre agricole du coin enfin un centime de plus mais c'est pas nous on ne vend pas on ne veut pas d'aéroport donc c'est pas du tout mais c'est vraiment de la spoliation en plus parce que certains propriétaires résistent à ce harcèlement mais d'autres effectivement qui sont assez souvent des personnes âgées quand même ont quand même beaucoup de mal aussi avec tout ça et le vivent surtout très très mal donc c'est très très bien sur le terrain et les opposants bon on n'a pas tous les mêmes manières d'agir mais en face on se sert de nos différences pour essayer de nous diviser mais on essaye de résister à tout ça nos arguments sont toujours aussi forts on va aller on nous a classé en sept points je vous laisse dire rapidement vous voyez bien le front ou oui ça va vous pouvez vous rapprocher parce qu'il y a d'un tas de temps donc le premier point c'est que ce projet était condamné par le grenage de l'environnement en 2007 quand Borloo a sorti son grenage de l'environnement il était question de ne pas augmenter de manière significative les capacités à aéroportuaires en France donc nos journaux locaux qui traitent et si Notre-Dame-des-Landes était remise en cause effectivement cette phrase-là remettait vraiment en cause le projet de Notre-Dame-des-Landes puisque c'est bien multiplié par trois les capacités de l'aéroport actuelles donc c'était sans côté sans Jean-Marc Hérault et Fillon qui sont intervenus pour faire passer ce projet au travers des mailles du filet du Grenelle de l'environnement et depuis on entend parler de transfert c'est-à-dire qu'ils ont dit mais non ça n'entre pas dans le cadre du Grenelle puisque c'est un transfert c'est pas une création c'est-à-dire un transfert du sud au nord donc c'est pas une création c'est juste un transfert et puis on l'a lié de vert c'est-à-dire qu'on nous a on l'a filé de HUE qualité environnementale pour le faire passer au travers du Grenelle c'est une toiture végétalisée donc c'est déjà pas mal les parties sont végétalisées aussi c'est bien alors un autre l'autre argument que nous démontons c'est la saturation de l'antatlantique de l'aéroport actuel de l'antatlantique on entend dire qu'effectivement l'aéroport le nombre de le trafic augmente c'est ce qu'on entend le trafic augmente tout le temps or nous on est allé regarder on voit effectivement cette ligne bleue qui est la ligne des massagers effectivement on voit que depuis 2004 ça augmente effectivement on a quand même eu de la peine d'arriver à 3 millions mais on y est arrivé et notamment par les locaux Michel va peut-être vous expliquer ça on va parler de locaux mais juste un petit truc la dernière année il y a une montée importante c'est parce qu'il y a eu un volcan vous avez entendu parler du volcan beaucoup de vols sont arrivés à Nantes à cause du volcan il y a eu deux périodes neigeuses sur Paris et on a aussi des détêtures de Nantes donc Nantes sert quand même à quelque chose sauf que ça a augmenté quand même significativement le nombre de passagers et ça nous avait permis de voir que si Nantes fonctionnait tous les jours de l'année comme il a fonctionné pendant ces jours-là on a abordé les 7 millions de passagers à Nantes sans l'aéroport ça n'a jamais été ça s'est passé ça n'a pas saturé autant que ça la piste ça marchait aussi donc là on a eu la preuve que Nantes Atlantique n'était pas saturé mais pour aller d'autres moments aussi vous les voyez depuis 2003 2004 la courbe est repartie à monter au niveau du nombre de passagers et en même temps les vols réguliers des vols par exemple de Nantes-Paris Nantes-Lyon etc ce qu'on appelle le vol régulier les vols réguliers ont baissé de 23% ce qui est quand même important ça avec le TGV renforcement du TGV mais ce qui est augmenté c'est les vols charter et surtout les vols locaux qui sont arrivés à ce moment-là les Bakou et qui ont fait du vol vacances sur la Tunisie sur l'Egypte etc et là on a des tours opérateurs qui vendent les billets et les avions partent plein ils ne partent pas ni plein ni voilà comme du vol régulier ils partent plein et deuxièmement ce sont des gros porteurs alors on a bien augmenté le nombre de passagers mais regardez la ligne du rouge en dessous c'est le nombre de mouvements atterrissage et décollage et là on s'aperçoit que de 98 à 2010 vous voyez 39 000 39 000 on est même passé par une phase de 43 000 en 2000 mais c'est une stagnation et ça s'explique par l'emport vous voyez on est parti de 40 passagers en 98 on arrive à 76 et plus de 80 passagers par avion en 80 voilà donc ce n'est pas quand on dit le trafic augmente le trafic passager augmente mais le trafic les mouvements d'avion qui sont vraiment la saturation d'un aéroport on l'augmente on n'augmente pas autre autre tableau intéressant à étudier qui sont la comparaison de l'aéroport on nous dit il est saturé donc il faut deux pistes et elle serait saturée donc on est allé voir on est allé comparer des aéroports de Genève Gatwick San Diego et Nantes on a comparé les surfaces et on voit finalement en regardant la surface Nantes avec ses 320 hectares n'est pas si mal loti que ça puisque à Gatwick San Diego on n'en a que 270 hectares par exemple donc on a vraiment la surface à Nantes Atlantique on a ce qu'il faut on a comparé la longueur de pistes regardez qu'on a la même longueur de pistes qu'à San Diego par exemple de 1900 mètres une seule piste de 1900 mètres et regardez le nombre de mouvements atterrissage décollage tout à l'heure à San Diego avec la même longueur de piste c'est 223 000 mouvements on ne dit pas qu'il faut aller jusque là forcément ça doit être assez terrible à San Diego mais entre 38 000 mouvements et 223 000 on a quand même un petit peu de marge et au niveau des passagers c'est la même chose 17 millions de passagers sont traités sur la même piste à San Diego alors que nous on est à 3 millions on ne dit pas non plus qu'il faut aller jusque là 7 millions on n'aura jamais des solutions à l'Atlantique et à Gatwick avec une piste qui est 300 mètres de long vous rendez-vous de plus long 300 mètres on peut toujours allonger l'Atlantique de 300 mètres il n'y a pas de problème on arrive à 280 000 mouvements et 35 millions de passagers sur 270 étapes que nous nous avons 320 étapes alors quand on parle de saturation aussi bien nous de la surface à tous les niveaux c'est des choses qui sont fausses par contre ce que l'on veut c'est depuis 40 ans cet aéroport un grand il faut que ce soit de plus en plus grand et plus gros etc on a oublié bien le chef qu'il avait été prévu pour faire atterrir le concord oui voilà à l'époque et le concord est mort depuis et on maintient toujours le projet et vous voyez le projet a deux pistes de 3600 mètres de long pour 9 millions de passagers et quand on pense qu'ISFO le plus grand aéroport le plus grand hub européen a deux pistes exactement comme le projet d'être l'homme des langues deux pistes à Roissy on est plus riche en France on a quatre pistes à Roissy mais là-bas à ISFO on a que deux pistes et il se faut actuellement c'est 78 millions de passagers et 590 000 mouvements et ils font avec et ils viennent d'abandonner l'agrandissement de l'aéroport parce qu'ils considèrent que dans les 20 ans à venir ils vont effectivement doubler le nombre de passagers à l'intercontinental c'est ce qui est prévu doubler c'est-à-dire qu'ils passeront de 80 000 à au moins 150 000 80 millions à au moins 150 millions de passagers mais ça sans augmenter d'une façon importante le nombre de mouvements d'avions on en revient toujours avec les pistes comment ? enfin deux moyens la première c'est qu'abandonner au moins 35% des avions qui arrivent actuellement sur ces plateformes européennes là en déliminant des vols courts un Nantes Paris pour aller prendre l'avion à Paris pour aller à Tokyo par exemple et bien vous ne prendrez plus l'avion à Nantes pour aller à Paris on prendra le TGV si vous voulez donc ils baissent de 35% le nombre d'avions qui viennent de l'île courte ce qui permet d'augmenter de 35% pour aller à l'intercontinental et la deuxième chose c'est l'arrivée des gros porteurs comme l'A380 qui emmène trois fois qui emmène un A310 par exemple et qui fait qu'on peut effectivement doubler à l'intercontinental je dis bien pas au niveau européen le nombre de passagers sans augmenter le nombre de mouvements et malgré ça c'est connu de la dégération et générale l'éviation civile en France c'est connu de nos élus mais on veut quand même notre et on regarde ce chiffre là quand même vous savez qui est important 940 hectares et si on a 320 c'est quand même on a pas de terre à gaspiller semble-t-il 940 hectares alors c'est uniquement la plateforme 940 hectares c'est 1650 hectares quand on y ajoute la route et tout ce qu'il y a autour et c'est plus de 2000 hectares de l'agriculture on va voir tout à l'heure de l'agriculture